Se stationner gratuitement à Montréal sera-t-il bientôt chose du passé? Le Conseil régional de l'environnement dépose un livre blanc sur le sujet et son constat est clair. Une place de stationnement sur rue coûte trop cher à la société et pas assez aux automobilistes. La valeur à l'échelle de la municipalité, c'est 1 275 $ sur l'île de Montréal pour une case de stationnement sur rue. Donc, on voudrait graduellement se rendre à ce montant-là, qui soit assumé par les automobilistes plutôt que par l'ensemble de la population. L'organisme a fait le calcul des subventions actuelles en fonction du mode de transport. Il en vient à la conclusion que lorsqu'un automobiliste investit 1 $ pour utiliser son véhicule, la société en paye presque dix fois plus. Dans une ville comme Montréal où 30 % des ménages n'ont pas de voiture, c'est une question de justice parce que, présentement, lorsque les gens vont faire leurs emplettes à pied, ils paient dans le prix de leurs aliments le stationnement des usagers qui viennent en voiture. Et qui stationnent gratuitement. Mais de là à faire payer près de 1 300 $ par an... Je suis pas tellement d'accord parce que déjà, ça coûte déjà assez cher d'être à Montréal, puis je veux dire, les taxes sont déjà assez élevées. C'est probablement la limite qui fait qu'un jour, on va redéménager. Ça va probablement dissuader certaines personnes de rouler en auto, de garder en auto, d'acheter une auto. La ville de Montréal, qui veut revoir l'utilisation de ces bordures de rue et faire plus de place aux mobilités douces, accueille favorablement ce Livre-Blanc. Mais t'en perd un peu. On en est pas là. Oui, à terme, il va y avoir des modifications au niveau de la tarification du stationnement dans certains secteurs. Ça sera pas fait de manière unilatérale. Les vignettes sont gratuites ou inexistantes dans 5 arrondissements sur 19 aujourd'hui. Ailleurs, elles coûtent entre 11 et 270 $ par an. Le Livre-Blanc renferme une vingtaine d'autres propositions comme faire une plus grande place à l'autopartage et utiliser jusqu'à un tiers de l'espace des stationnements en dehors des rues pour y construire des logements. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.